Voilà, donc je vous conseille vraiment Idico TV, la chaîne Idico TV sur YouTube, avec leur petite capsule qui explique en 4 minutes ce qu'est faire la différence entre taille de l'image, définition, résolution. La taille c'est quand on définit l'image en centimètres en fait. La définition c'est le nombre de pixels largeur hauteur, la résolution c'est la densité des pixels quand on imprime. Mais ça il vous explique bien avec des petites billes, oui plein d'autres choses intéressantes. Au passage je vous montre que j'ai une petite chaîne ici sur YouTube, Open Infography, avec des playlists qui contiennent des choses. Mais vous n'aurez pas le temps de regarder ça de toute façon parce que vous n'avez pas le temps, vous avez plein de cours. Donc ça c'est plutôt pour les gens qui veulent apprendre de chez eux le dimanche. Ok, on continue. Alors ici vous voyez quoi ? Vous voyez le PPI, pixel per inch, ce qu'on appelle le dots per inch aussi, le DPI. Ou le PPP en français, le pixel par pouce. Bon ben c'est la résolution 96 627. On a le PPI réel et le PPI effectif. C'est quoi la différence ? Il y en a qui connaissent ? Alors il faut savoir que dans le fichier de l'image, il y a des dimensions en centimètres qui sont inscrites. Et une résolution qui est inscrite par le créateur de l'image. Au moment où vous amenez dans InDesign, vous pouvez passer outre de ce qui est inscrit dans le fichier. Et vous mettez l'image à la dimension que vous voulez dans InDesign. En fonction de la dimension que vous donnez à l'image, les pixels vont soit se tasser les uns sur les autres, soit s'éloigner les uns des autres. Et en fait ce qui vous intéresse surtout, c'est ceci. A quel point ils sont éloignés les uns des autres réellement dans le document ici. 627. Regardez, c'est facile à comprendre. Je prends l'outil de transformation manuelle. J'agrandis l'image avec la touche majuscule. Normalement, les pixels se sont éloignés les uns des autres. La densité de pixels est moins grande. Je suis à combien là ? 312. Donc, j'agrandis encore un peu. Je suis à combien ? 224. Là, ça devient quand même très limite pour une impression chez un imprimeur. Cette image ne pourrait pas s'imprimer aussi grande chez un imprimeur sans devenir flou. Il faut au moins 300 chez un imprimeur. Et pour une impression jet d'encre, il faut 150. Donc, l'impression jet d'encre est moins demandeuse en pixels parce qu'il n'y a pas le processus de tramage qu'on a chez l'imprimeur. Pour les tablettes, on va choisir le double de 72. On va plutôt mettre 150 pour les tablettes aussi parce que sur les smartphones et les tablettes, les gens, parfois, ils agrandissent les images. Donc, il ne faudrait pas que ça devienne flou quand ils agrandissent. D'accord ? Vous comprenez ? Si l'image est toute petite, je suis passé à 847 pixels par pouce. Donc, c'est la résolution. Et en fait, c'est beaucoup trop. Mais il faut savoir qu'à l'exportation PDF, on va pouvoir limiter celles qui sont au-delà de 300 pixels par pouce. On va pouvoir leur dire, par exemple, dans le PDF, elles vont être rabaissées à 300. C'est l'échantillonnage dans les réglages de l'exportation PDF. Alors, il y a des étudiants qui, après plusieurs années dans une école d'infographie ou d'art, où on utilise l'ordinateur, n'ont toujours pas compris la différence, ce qu'est la résolution. Et c'est malheureux parce que moi, j'ai vu des étudiants qui font des très bons travaux dans Photoshop. Et puis, au moment de l'imprimer, ça devient tout flou parce qu'ils n'ont pas compris ce que vous avez sans doute maintenant compris, la résolution. Ok. Donc, pour répondre à ta question, si elle est à 900 des pays dans le PDF, oui, donc voilà ce qui va se passer. La machine qui crée les trames chez l'imprimeur, ce qu'on appelle le RIP, va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'il faut. pour arriver à faire le travail. Au lieu de prendre 10 minutes, ça va peut-être prendre 1h20. Non, il n'y a pas de différence. Parce que la machine, le RIP va, de façon diminuée, à 300 pixels par pouce, 150 lignes de trame, 300 pixels par pouce. Donc, il vaut mieux envoyer des images qui sont quand même rabaissées dans le PDF à 300 pixels par pouce. Sinon, l'imprimeur, c'est la perte de temps. Voilà, on mobilise sa machine. Il y a des risques de plantage. Donc, il vaut mieux, dans InDesign, à l'export PDF, ramener à 300 pixels par pouce. Même chose quand on veut imprimer un jet d'encre. En fait, un PDF à 150 pixels par pouce, c'est envoyé-le chez la personne qui va imprimer, ou à votre imprimante. Et ça ira beaucoup plus vite que d'utiliser des images aux définitions qui ont été mises en petits sur les pages et qui ont une densité de pixels trop importante.